Un grand duel a déjà commencé entre Ronaldo et Benzema dans leur nouvelle aventure saoudienne. Ils se sont déjà détachés des autres joueurs pour le titre de meilleur buteur de la coupe arabe des clubs champions. Leurs deux clubs saoudiens, El Itihad pour Benzema et El Nasser pour Ronaldo, ont été qualifiés pour les quarts de finale. Ils ne pourront par contre se rencontrer qu'en finale si jamais les deux clubs vont jusqu'au bout. Ronaldo a marqué deux buts décisifs en trois matchs qui ont servi à la qualification de son équipe et qui a terminé en deuxième position de son groupe. Benzema quant à lui a été décisif à chacun des trois matchs disputés jusqu'à présent et son équipe a terminé première du groupe. La bataille s'annonce donc rude et risque de nous passionner jusqu'au bout de la compétition. Le rêve serait évidemment une confrontation entre les deux en finale. L'Arabie Saoudite ne peut pas rêver d'un meilleur début que ça pour sa nouvelle ère. Le jeu de l'équipe de Benzema, Soa El Itihad, semble beaucoup plus avancé et abouti que celui de El Nasser qui galère énormément si l'adversaire a un minimum de cohérence dans son organisation. Donc je pense que Benzema a un certain avantage du fait que son collectif est meilleur mais qui sait, Ronaldo nous a toujours surpris. En tout cas, sachez que les matchs se jouent encore tous les trois jours. Benzema va affronter un autre club saoudien qui lui aussi a fait un gros mercato, soit El Itihad. Quant au El Nasser de Ronaldo, il faudra affronter le vice-champion, le Rajah Casablanca. Ce qui est sûr, c'est qu'à tout moment, on risque d'avoir des disqualifications mais il faut suivre ça de très très près parce que ça s'annonce passionnant. Si en plus, Ronaldo continue de nous régaler avec un but clutch par match, alors là on ne peut pas espérer mieux pour se régaler en tant que spectateur. Dites-moi en commentaire qui vous voyait terminer meilleur buteur de la compétition entre Ronaldo et Benzema. C'est forcément lié à l'équipe que vous voyez remporter cette édition de la Ligue des Champions Arabes donc dites-moi également quel club gagnera selon vous. Comme d'habitude, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater. Merci.